Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planet Zoo. Aujourd'hui, nous faisons un petit tutoriel sur les vivariums. Vous avez été nombreux à me poser les questions, quelle est la différence, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi de neuf, etc. Donc on va faire un update sur les vivariums. Allez, c'est parti, on va dans le jeu sans plus attendre. J'ai préparé une petite zone pour vous expliquer brièvement comment les vivariums fonctionnent. Vous avez les deux types de vivariums à l'heure actuelle où je fais la vidéo sur le jeu. Vous avez le vivarium visitable, où les gens peuvent rentrer dedans. Et vous avez le vivarium normal, celui-là où vous pouvez mettre des migales, etc. Où les gens ne peuvent pas rentrer dedans et où vous ne pouvez pas retirer le verre. Ces deux vivariums sont accessibles gratuitement dans le jeu de base. Mais sachez que le grand vivarium, à l'heure actuelle, n'a aucune espèce du jeu de base qui peut aller dedans. Donc même si vous le mettez et si vous n'avez aucun DLC, vous ne pouvez pas utiliser le grand vivarium. Hormis peut-être pour faire une boîte noire ou quelque chose comme ça, mais vous ne pourrez pas mettre d'espèce dedans. Il y a plein de petites options qui viennent avec ces vivariums. Alors je ne peux pas vous les montrer quand il n'y a pas d'espèce dedans, bien évidemment. Mais vous avez accès à certaines d'entre elles sans espèce. Pour le vivarium visitable, pour commencer, vous pouvez choisir tout simplement différentes options pour retirer les murs. Par exemple, si je veux que rien ne soit visible, je peux entièrement supprimer la boîte, supprimer également le sol si je souhaite, et même supprimer les portes. Donc on peut faire en sorte que l'animal soit à l'air libre. Mais c'est un faux semblant, il continuera à faire ses animations dans la boîte, sachez-le. Pour le coup, vous avez plusieurs choses, vous avez deux fois grillage, alors je pense à une erreur de traduction. Sachez qu'il y a le grillage qui est en réalité de la toile, ça a été ajouté avec les nouveaux papillons qu'on a eu dans le dernier DLC. Il ne s'agit pas d'un grillage, pour moi c'est plutôt de la toile. On a le vert, on a le bloc solide que vous avez vu à l'instant, et vous avez le grillage, le vrai cette fois. A l'heure actuelle, il n'y a que deux espèces qui vont dans ce vivarium, il s'agit des roussettes d'Egypte et les papillons, de manière générale les macaons, les pierrides. Vous pouvez du coup avoir uniquement ce grillage là, ou la toile. Vous n'avez pas d'autres options qui se mettent automatiquement. Si vous voulez quelque chose, il faudra le faire vous-même. Vous pouvez changer indépendamment des autres, un mur, par exemple le mur 4, si je veux qu'il soit en vert, et bien il sera en vert, et il sera le seul à être en vert, je peux. Toutes ces options sont personnalisables, bien évidemment, lorsque vous mettez une espèce ou non. Pour les vivariums non visitables, vous ne pouvez pas choisir tout le temps que vous n'avez pas mis d'espèce. Alors ça, c'est assez chiant d'une part, mais d'autre part c'est un peu normal, puisque la boîte se construit en fonction de l'espèce que vous allez mettre. On va regarder tout de suite ce que ça donne avec des espèces. Vous avez ici trois vivariums que je vous ai construits, j'ai mis trois espèces totalement différentes dans les vivariums. Sachez que vous ne pouvez pas les mélanger, c'est une espèce par boîte pour ces vivariums, et vous ne pouvez pas mettre les papillons, et vous ne pouvez pas mettre les chauves-souris dedans. Elles ont besoin de plus d'espace, c'est pour cela qu'elles vont dans l'autre vivarium. Mais ça, le jeu ne l'explique pas, donc il faut le savoir. Vous avez ici des crotales diamantins qui sont sur un biome désertique. Comme vous le voyez, j'ai pu mettre des murs sur les côtés, des murs qu'on peut retirer. Il suffit d'aller dans personnaliser, et vous pouvez retirer les murs. Bien évidemment, même si vous retirez la fenêtre, la façade 3D va rester, puisqu'elle est indépendante, donc il faut la retirer à part, si vous le souhaitez. Mais vous pouvez très bien mettre la fenêtre, sans mettre de décoration, ou vous pouvez carrément construire votre propre décor. L'animal ne tiendra pas rigueur de la construction en revanche, donc attention, il faut imaginer des petits points d'accroche automatiques dans les vivariums. Si vous avez mis un rocher sur ce point d'accroche, l'animal sera dans le rocher. C'est dommage, mais c'est comme ça. Vous avez ce vivarium désertique avec toutes les optimisations activées pour le crotal diamantin. C'est encore autre chose, les optimisations, vous les débloquez une par une dans le mode franchise. En créatif, vous y avez accès, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Une seule de chaque catégorie suffit pour qu'il ait un bien-être à 100%. Mais pour plus de beauté, honnêtement, je vous conseille de tous les mettre. Ça ne vous coûte pas plus cher, hormis quelques euros, mais franchement, ça ne vous coûte pas plus cher. Dans le jeu, les vivariums sont des générateurs d'argent. Vous avez également la gestion de la température pour chaque animal qui est différent. Le jeu vous indique les températures ou le taux d'humidité dans chaque vivarium. Vous réglez les barres en fonction de ce qu'il vous dit. C'est très facile, en réalité, les vivariums. Ça vous permettra de sortir de la galère d'argent. Vous avez le biome, ici, aquatique, avec des axolotes, qui s'activent que lorsqu'on met un animal. Et contrairement au crotal diamantin, ici, vous n'avez pas de relief 3D. Dans la construction, et ça, ce n'est pas nous qui choisissons, vous ne pouvez pas mettre des façades 3D pour eux, parce que c'est un bassin qui est déjà préconstruit. Cependant, vous pouvez mettre une petite décoration qui est déjà mise dans le jeu. Et pour la même chose, vous avez la gestion de la température et toutes les optimisations à mettre. Attention toutefois, les optimisations pour l'axolote se passent uniquement dans l'eau. D'ailleurs, petit truc en plus, lorsque vous avez de l'eau, vous pouvez changer la couleur. Là, si je veux qu'elle soit bleue et plus foncée ou plus claire, je peux. Là, elle est très foncée, bleu dense, et là, elle est très claire. Honnêtement, je vous conseille de le mettre au plus clair, c'est mieux pour bien voir l'animal, même si ça ne fait pas spécialement réaliste. En principe, un petit bleu pâle fera l'affaire. Et enfin, ici, j'ai mis des araignées. Alors, je ne vais pas zoomer dessus parce que je ne les aime pas du tout, mais voici l'araignée bananière. Vous avez tout ce que je viens de vous résumer, les optimisations, les températures, la personnalisation, mais sauf que pour la personnalisation, ce biome est différent, vous le noterez également qu'il ne ressemble pas aux deux autres. Eh bien, vous pouvez mettre des photos personnalisées. Ici, vous avez le Rainforest de Frontières qui nous l'a donné. Vous pouvez mettre, par exemple, le Xeric, et vous voyez, on a une image qui change, mais elle n'est pas en relief, elle restera en 2D. J'ai mis également des images personnalisées qui sont à moi et qui n'appartiennent pas à Planet Zoo. Il suffit d'aller dans ce petit dossier. Donc, vous déroulez ce truc et vous allez dans votre dossier où vous mettez des images. Alors ça, ça se passe dans votre PC. Vous avez dans vos documents un fichier qui s'écrit, qui s'appelle Frontières, et dedans, vous avez Planet Zoo. Et dedans, vous avez un truc avec les images en rapport... Le terme est en anglais, mais vous avez un truc en rapport avec les images. Vous glissez vos images en JPG ou PNG dedans, et vous avez accès à plusieurs choix en fonction de ce que vous avez mis. Alors, ils en ont mis par défaut, sachez-le, mais vous pouvez en rajouter. C'est pour ça que j'ai mis, par exemple, le petit ciel d'étoile au fond, qui n'a rien à voir avec les araignées pour le coup. Mais sachez que vous pouvez personnaliser à mort. Et pareil, s'il y a des petites flaques d'eau au sol, vous pourrez les personnaliser. Vous pourrez mettre de la couleur de l'eau. L'option s'activera en fonction de l'espèce. Par exemple, les iguanes auront accès à la colorimétrie de l'eau, puisqu'il y a un petit nid d'eau par terre à certains endroits. Il y a des options qui viennent avec tous ces vivariums, mais on va en parler dans les grands, puisque c'est exactement les mêmes. Et enfin, vous avez les grands vivariums, et vous avez les deux seules et uniques espèces qu'on a. Les papillons d'un côté avec la toile et les roussettes d'Egypte avec la grille. Vous avez une jolie petite roussette ici qui est suspendue à son grillage, et vous avez toutes les optimisations qui sont activées. Donc, au même titre que les vivariums normaux, vous devez mettre les optimisations. Vous devez choisir uniquement la température, l'humidité étant l'air extérieur, donc ce n'est pas vous qui le contrôlez, et ils ne sont pas affectés par ça, puisque ce sont des animaux, des insectes, qui ont besoin uniquement d'un contrôle de température. Pour le coup, nos petites roussettes, il suffit de changer le curseur et la température change. Et le jeu vous indique quelle est la température maximum et minimum qu'il supporte. Bien évidemment, s'il neige dans votre zoo, et là c'est ce qu'on va faire, on va activer la neige, vos vivariums ne seront pas affectés, tout simplement. La température de mon vivarium, malgré la neige, et malgré la température qui descend, puisque là, à l'extérieur, il fait actuellement 10 degrés, et ça continue de descendre, donc on va finir par avoir de la neige, et bien le vivarium n'est pas affecté. Malgré qu'il y a de la neige qui tombe dedans, si vous voulez faire un décor hivernal, c'est pratique. Remettons le soleil quand même. Pour le coup, pour la personnalisation, c'est ce que je vous ai expliqué au début, donc on ne repasse pas là-dedans, mais sachez que par défaut, vous pouvez tout retirer, et bien l'animal ne s'échappera pas. Alors sachez cependant que si vous retirez tout, certains points d'accroche seront supprimés. Par exemple, les grilles ici en haut vont être supprimées. D'habitude, on voit des roussettes suspendues quand il y en a beaucoup dedans. Là, j'en ai mis que deux, donc forcément, il n'y en a pas beaucoup. Les roussettes suspendues en haut ne pourront plus se suspendre en haut, donc vont changer de points d'accroche. Alors sachez qu'il y a assez de points d'accroche sans toutes les structures autour. Il n'y a pas à vous en faire pour la quantité d'animaux. L'option, la dernière pour les vivariums que je voulais vous parler, c'est celle-ci. Vous avez la possibilité de faire une gestion automatique pour les vivariums. C'est très pratique si vous jouez en franchise, si vous êtes en galère d'argent. Vous placez quelques vivariums, vous les mettez en gestion automatique en mettant quelques paramètres que je vais vous expliquer et c'est tout. L'argent va rentrer tout seul quand les animaux se reproduiront. Bien évidemment, il faudra faire la recherche, il faudra faire les panneaux pour les visiteurs pour qu'ils donnent un maximum de thunes, sinon ce ne sera pas rentable. Mais dans tous les cas, même l'animal en lui-même sera une source d'argent puisque vous pourrez revendre les portées. Donc, dans tous les cas, c'est du bénéf pour vous. Si vous êtes en galère d'argent, sauvez-vous avec des vivariums que vous placez à de bons endroits stratégiques. Ça va vous donner un maximum de thunes. Pour le coup, j'ai déjà mis des options. J'ai activé l'option de gérer la population automatique. Si on a des bébés qui se font, au bout du 16e, pour le mâle, pour la femelle, d'ailleurs, il faudrait le baisser puisqu'ils ne peuvent être que 30 dans l'enclos. Je vais peut-être mettre 10 de chaque. On n'a pas besoin qu'ils soient à 30, mais comme ça, s'il y a des nouveaux bébés, hop, ils sont vendus directement et ça reste à 10. J'ai mis des options qui sont assez particulières et c'est, je pense, être les meilleures. Honnêtement, vous pouvez faire en fonction de ce que vous voulez, mais pour moi, en fonction de ce que vous avez besoin, vous devez mettre telle ou telle option. Pour le coup, dès lorsqu'il y aura plus que 10 mâles, les mâles qui ont l'attrait le moins élevé seront relâchés dans la nature. Alors, ça ne se lit pas dans l'ordre. Il faut lire d'abord la priorité et vous lisez ensuite le haut. Pour le coup, si je veux le vendre contre de l'argent, je change. Donc là, les animaux qui auront l'attrait le moins élevé seront vendus contre de l'argent dès lorsque ça dépassera 10 individus. Donc, le 11e, 12e, 13e, ils seront vendus, même si c'est des anciens. Vu qu'ils ont l'attrait le moins élevé, si un nouveau-né qui a un attrait plus élevé qu'un ancien, c'est l'ancien qui sera vendu contre de l'argent. Toutefois, petite note à vous-même, veuillez noter que pour, par exemple, les crotales diamantins, ils peuvent être que deux dans un vivarium. Donc là, c'est très chiant parce que si le plus vieux n'est pas vendu et qu'il ne peut plus se reproduire, vous n'allez plus avoir de portée. Donc, arrangez-vous pour avoir un animal qui n'est pas un 1, en fait, un mâle, une femelle. Arrangez-vous pour que c'est deux mâles, deux femelles, en général, vous êtes tranquilles parce que un 1, c'est compliqué à gérer. Même si le système va faire en sorte de conserver un mâle et une femelle selon ce que j'ai mis. Pour le coup, pour nos petites roussettes, j'ai mis 10 individus de chaque. J'en ai mis un relâché dans la nature pour les femelles. J'en ai mis un autre vendre contre de l'argent pour les mâles. Et là, c'est à vous de choisir. Honnêtement, moi, je préfère prendre l'attrait le moins élevé. Ça permet indirectement d'augmenter la fréquentation de votre parc en franchise. Et pour le coup, les vivariums fonctionnent très bien pour augmenter le nombre de visiteurs dans vos parcs et ainsi potentiellement avoir plus d'argent de base. C'est un contenu à ne pas négliger, les vivariums. Et autre petit truc à savoir, pour les papillons qu'on a dans les nouveaux vivariums, ils sont l'unique espèce à l'heure actuelle à avoir une optimisation inter-espèce. Alors, optimisation, non, mais c'est l'unique espèce qui peut être mélangée dans un vivarium. Tous les autres ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas mettre les chauves-souris avec les papillons, par exemple. Mais vous pouvez regrouper les 5 nouveaux papillons que nous avons eus dans un seul vivarium. Et les options sont exactement les mêmes que tout le reste. Ça ne change pas. C'est à vous de voir, selon vos constructions, ce que vous voulez. Là où ça change, c'est comme ils sont plusieurs, vous pouvez sélectionner dans une petite liste déroulante pour la gestion les espèces une par une et les gérer indépendamment des autres. Pour le coup, j'ai mis tous les papillons d'un seul coup dedans, le jeu a accepté et m'a mis les 5 espèces de papillons patacotes. Et elles sont tous dedans, si vous allez les voir, vous les verrez un petit peu sur les maisons, se mélanger en couleurs, interagir avec les visiteurs, etc, etc. Et sachez que contrairement aux roussettes d'Egypte qui peuvent être que 30, les papillons ne peuvent être que 95 ou 100, je crois, ou 90, un truc comme ça. Ils peuvent être très nombreux et du coup, j'ai mis 14 pour chacune des espèces. S'ils font des bébés, le 15e, 16e, 17e, etc. sera vendu contre de l'argent si son attrait est le moins élevé. S'il y a des nouveaux-nés avec plus d'attrait, eux, ils resteront et les vieux dégageront. Je préfère vous expliquer vraiment que les fonctions, c'est selon vos besoins et pas autrement. Moi, je mets ça dans tous les parcs et ça fonctionne très bien pour générer de l'argent, surtout en début de franchise. Donc honnêtement, pour moi, ce sont les meilleurs à l'heure actuelle à mettre. Vendre contre de l'argent si l'attrait est le moins élevé. L'attrait le moins élevé signifie que ce sont les individus qui valent potentiellement moins d'argent que vous allez vendre. Mais comme vous allez garder ceux qui ont plus d'attrait, ça va ramener plus de visiteurs. Et au bout d'un moment, a fortiori, vu qu'il n'y a pas de consanguinité dans les vivariums, vous n'avez pas à vous en occuper, vous laissez ces options-là, vous laissez le jeu jouer, vous vous occupez de vos enclos et tout est fait. Voilà pour les vivariums de Planet Zoo. C'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que ce petit tutoriel rapide vous aura plu. J'ai essayé d'aller à l'essentiel. J'ai peut-être oublié des trucs, mais si je les ai oubliés, c'est que ce n'est pas spécialement important ou c'est que c'est peut-être que du cosmétique donc on s'en fout potentiellement. D'un point de vue gameplay, vous avez l'essentiel. Si toutefois, vous avez des questions, il y a l'espace commentaire sous la vidéo. Je vous invite à y poser votre question, j'essaierai de vous répondre. Et sinon, si la vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air pour me soutenir. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche de notification. Bienvenue à tous, vous ne raterez aucune nouvelle vidéo grâce à ça. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. C'était Dédé, salut ! Sous-titrage ST' 501